Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de Final Fantasy X2 et je remaster dans l'épisode précédent, nous sommes arrivés au Mont Gagazette, et nous avons entendu la plainte du pauvre Kimari vis-à-vis de son peuple qui veut éliminer celui des Guado, envahi par la colère, et notamment via Garry Cronzo, qui est en train de mener ses troupes face au... face à la montagne, là, globalement, hein, il est en train d'escalader la montagne en se disant, ouais, bon, la montagne va me dire de partir à la guerre. Et il s'avère que nous considérons qu'il est de notre devoir d'intervenir dans tout ça. Alors, intervenons. Et bien sûr, dans l'épisode précédent, on s'est également trompé de chemin, ce qui nous a valu une trentaine de minutes à nous balader. Au sein du dit Mont Gagazette, très belle visite, hein, en l'occurrence. On va tâcher, aujourd'hui, de trouver Garry Cronzo. Tant qu'à faire. Il est chaud, lui ! Pas aussi chaud, d'habitude. Quand même ! Quand même ! Alors, on va se prendre quelques popos. Ils sont par là. Il me semble que dans le 10, les petits cailloux, là, c'était le chemin qu'on avait débloqué, donc ça doit être le bon. Le chemin final. Et non, celui qui m'aide à une épreuve. Ah oui, il y a un TP, là, excellent. Si proche du TP. Genre, il touche tout au monde. Vraiment. Avec son fauchage, hein. C'est limite si on l'encercle pas. Bon. Est-ce que je peux activer mon téléporteur, s'il vous plaît ? Merci. Bien. Le présent devrait être plutôt pas mal. Et pas trop loin de trouver ce Garrick Ronzo. Monsieur Ronzo, Garrick de son nom, s'il vous plaît. Ah. Ronzo, tu n'attends pas encore plus. Ronzo, tu ne t'es pas peur, va à la guerre avec Guadal. Et si je te demande pas de aller ? Montagne, tu te dis à Ronzo de aller. Que si tu ne peux pas aller ? Oh, wow. Summoner not hold Ronzo anger with puny arms. Mais si je le fais, tu vas arrêter cette parlance de vengeance. Mais eux, ils ne sont pas morts. Garrick et son pote étaient censés être morts face à Seymour. Jeanne Ronzo, jeanne Ronzo. Ah non, ce n'est pas son pote, ça. Ok. Bon. Déjà, le jeanne Ronzo, ça nous permet de se les faire tranquille. Cécité ? Ce n'est pas grave. Toute honnêteté, il n'y a pas de souci. Un jeu de Ronzo en moins. On va refaire un stop juste pour le deuxième. Je ne sais pas qu'on se le fasse. Et ensuite, on part sur Garrick. On va passer en voleur. Parce que je pense que Yuna peut finir le jeune Ronzo. On va commencer à voler Garrick. Voler à coup sûr, Garrick. Comme ça, on ne perd pas de temps. Le jeune Ronzo. Voilà. Saut glace. Mother ! Ok, donc il a Boomerang. Carapace, c'est tout ce qu'il veut. Ici, on a fait ce qu'on avait à faire. Je veux aussi voler des guildes. Tiens. Ça va les en faire un peu. 111. Ce n'est pas ouf. Ici, on va partir sur Mage Blanc. Et ici, on va prendre un Collier. Sur Bane. Ok. Collier. Sur Yuna. Ok. Et ici, dissipation. C'est ce qui m'intéressait. Ok. Ah non, il m'a refait. Je ne l'avais pas vu. On va faire un Carapace. Participation. On attend. On enchaîne. Tant qu'il attaque Payne, on n'a aucun souci. Allez, prends tes mille points. Oula. Il a changé de cible d'un coup. Ok. Ça va. Vengeance, Garak. Ronso, keep word. Yuna, défeat Garak in battle. Garak honor Yuna's wish, not go to battle. Il n'a pas abandonné l'idée, bien entendu. 820 de remède. Et la palette Fontaine de vie. On va voir ce que c'est. C'est vrai qu'on a la clé de Bézade, mais il faut faire de l'histoire pour aller à Bézade. Pas que j'oublie. Fontaine de vie. Cette palette est dotée du sort Récup. De base, regain de HP Récup. Soin max, auto Récup. Ok. C'est pas ouf. C'est sympa, en l'avons. C'est pas non plus la folie. Pa pa pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Donc ici on a pris de Lézardicide et maintenant on a Dracocide. Qui avait bien un sort pour les Dracos. Genre de choses qu'on veut voir. Alors, on va se regarder ici. Hop, voilà, merci. Cette quête est faite. Est-ce qu'il reste encore des choses à voir ? Avant de faire les choses dites importantes. Parce qu'on a beaucoup de choses importantes. Route des micorques, on avait un truc important. Ah oui, le QG de la Ligue, ok. Donc, mon Gagazette. Mission accomplie. Garry qui a renoncé à attaquer les Guado, mais il ne peut toujours pas oublier sa aide envers eux. Quand fondront les neiges de la discorde, mon Gagazette ? Queen's Arkane. Pas de mission, contrairement au temple. Il n'y a pas eu d'apparition de monstres ici, mais il paraît que les singes se multipliquent, que ça devient vraiment insupportable. On va voir au cas où il y a quelque chose. C'est relativement un peu important, mais bon. Cet endroit nous plaît bien pour s'installer ici. Maintenant qu'il y a moins de touristes, on a l'impression d'être les maîtres de ces ruines. Je suis en train de régler la visiosphère. Il y a des visiosphères partout chez Dror en ce moment, c'est la fête. C'est la fête à se faire. Il y a plein de singes qui vous embêtent dans le dôme, mais d'ici, il n'a plus de splendides. Je ne me lasse pas de regarder le paysage debout sur cette butte. Bon, allons au niveau du dôme. On va voir s'il y a vraiment des problèmes de singes qui méritent qu'on s'en occupe en tout cas. Isaru a dit qu'il allait peut-être condamner l'accès à la galerie pour quelques temps. Des monstres rôdent dans le dôme, mais heureusement, nous avons tout ce qu'il faut. Oui, c'est le vendeur habituel. Mais il est où, Isaru ? Isaru ! Apparemment que je me retappe tout le donjon. Il n'y a pas l'air d'y avoir de séquence. On va quand même faire un tour au cas où, mais... 2 800 de dégâts ! Ah ! Il n'y a pas de dégâts ! Ah ! On va essayer de rusher tout ça. Oula ! Yuna aります ! Gigantesque ! Il fait très mal. Il scrim. Trépant. Est-ce qu'on peut le break, lui ? Il a garde. Énorme. Très content. Ok. Toujours debout. Il est résistant, en plus. Totalement faire, le fait que ses attaques... Il la garde aussi, la suite. C'est énorme. Cette attaque va être à 1 PV. Faut que je mette Riku en mage blanc. Juste pour qu'on connaît plus qu'un PV. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre un canon. Il a craqué. Non. Il change. Voilà. Il a ouvert un canon. Il a craqué. Il est tellement rapide, Riku en mage blanc. Pendant qu'elle est... Master... Of white magic. Nova. Assimilé. Nova. Énorme. Très content. Ça fait mal. Globalement. Je ne savais pas que ce mec avait cette compétence. L'autorécupe, ça fait du bien quand même. Ok. Il est allé au-debout. Oh, la paire de Riku. Oh, il est horrible. Infile des dégâts à tous les ennemis. Ok. Si tu veux. Il compte pas comme à Helm, lui, j'imagine. Oh, c'est génial. Et quelle famille. Type cuirassé. Anti-cuirassé, c'est bien, du coup. Non, c'est juste pour les Helm. On va essayer, quand même. On va essayer, quand même. de PV par contre. Oh non, il va me retuer tout le monde. Par contre, il reçoit beaucoup de dégâts quand il en est là, mais il faut lui faire tous les combos possibles et imaginables à ce moment-là. Ouais. Il est chaud. Il mériterait que je changement. Je change de classe et autres, mais j'ai envie de farmer ces classes-là pour Unipain. Justement, c'est au point où j'ai quand même changé de classe pour Rico au lieu de farmer dans Chanteuse. Réchargez ! C'est son coup qu'il laisse un APD, c'est tellement horrible, sérieux. Oh, il va ouvrir son truc là, on a fait beaucoup de dégâts. Oh, bon sang. J'espère qu'il donne au moins 1000 d'XP. C'est 160. Bon. Fâche ! Il est imbitable, quoi. Heureusement qu'on a Payne, d'ailleurs, pour survivre à ce genre de truc, quoi. On va la remettre là, et puis on la remettra Vache Blanc si jamais il y a besoin, quoi. Mais ouais. Parce que je veux fermer, du coup, pistementiel, mais... On a appris Nova, c'est déjà, c'est bien. Les limites, il faudra que je passe en tireuse. Je suis contre une cuirasse comme ça, pour faire juste des coups critiques au moment où il est ouvert. La rigueur. Que tu fais d'Xx3. Bah tant mieux, parce que vu le nombre qu'on a utilisé... Ah bah du coup, tous les coffres sont là. Personne ne les a ouverts, parce qu'il y a des singes. Ah, ils allaient où ? Ils allaient où ? Bombe S. J'ai entendu dire qu'il y a des fiends sur les temples. Tu sais quelque chose ? Ils arrivent des chambres de la croix. J'ai peur de m'écouter ça. Et Zadarkand ? Il y a des fiends, comme toujours. Pas plus, pas plus. Mais, pas plus. Mais les ruines sont une autre chose. Les ruines sont des chambres. Les ruines sont des chambres. Les ruines sont des chambres. Les touristes ne vont pas aller près de eux. Pour faire des choses plus mal, Cid a eu l'encuper un moment et ne revient pas. Je pense que ça fait que je suis un défense de Zanarkand. Alors, il y a pas de défense. Il y a une fois de défense. A la prochaine fois. Maintenant, tu vas-y se comport. Hey ! Si il y avait plus de ces petits chambres, Tu penses que le place pourrait sortir ? C'est juste possible. La mission secrète. C'est la saison des amants chez les singes. Formez des couples et vous serez peut-être récompensés. Indice, regardez bien leurs noms. Ok. Il faut qu'on forme des couples de singes. Source vitale énorme. Dodo n'a pas l'air contente. Dodo n'a pas l'air contente. On va bête x2. Lazuli cherche quelqu'un à embêter. Ok. Et d'autres l'une x2. Et Yin a l'air triste. J'imagine qu'il y a un Yang pour aller avec les Yin. Source magique x2. Avatar. Lumila adore le cliquetis des guildes. Angelo fait la tête. Sirius a l'air rusé. Topaz. Aller regarde vide. Topaz je verrais bien avec Lazuli. Oui mais comment je fais pour qu'ils changent d'écran ? Eben est irrité. Est-ce que je peux les faire changer l'écran ? Pas du tout. Lazuli cherche quelqu'un à embêter. Si je te fais aller par là. Il s'en fiche. Il me vole mes guildes et tout. Comment est-ce que je peux faire en sorte qu'ils aillent les uns avec les autres ? Luna. Ah. Dodo et Luna ça peut marcher non ? Ok. Il ne veut pas passer là en fait. Comment est-ce que je peux les faire venir l'un avec l'autre ? Attendez je regarde. Si je trouve cette quête. La quête secrète. Acte 3. C'est l'acte où nous en sommes. Ruines des Narkand. Voilà. Quête secrète. Nya 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 nya. Empruntez ensuite l'ascenseur qui se trouve au centre de la grande salle. Dirigez-vous vers le nord pour passer à... Nya 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 nya. Ok mais il ne parle pas de la quête là. Attendez. FF10 2. Quête secrète. Euh... Ruines des Narkand. Singes. Les singes des Narkand. Quête et secret. Alors. Lors de l'acte 2. Les singes des Narkand se sont multipliés de manière fulgurante. Ceux qui commencent à faire faire les touristiques. Voyant une opportunité pour prendre. Dans les Narkand son calme et son caractère sacré. Riku propose de former les couples de singes. Le principe de jeu est donc très simple. Vous devez parler à un singe mâle. Pour le prendre dans vos bras. Et l'amener à son âme sœur. Ces singes étant de grands sentimentaux. N'acceptent pas n'importe quelle femelle. Il va donc falloir trouver celle qui lui correspond. D'accord. Il faut ensuite savoir qu'il y a en tout 24 singes. Donc 12 couples et qu'il faut suivre un ordre bien précis. Ah oui ! Il faut un couple formé. Un autre sage mâle devient amoureux. Il faudra l'amener à sa moitié. Il est impossible de prendre dans ses bras un singe non amoureux. Ah ! C'est pour ça qu'on n'y arrivait pas. Donc. Il faut qu'on trouve un singe amoureux. Je n'ai pas regardé l'ordre ni rien. Il faut qu'on trouve un singe amoureux. On n'a pas dû le trouver. Ça doit être un singe avec des cœurs sur la tête comme on avait à un moment donné. Il faut peut-être qu'on aille là. Non ? Il faut que je passe par là. Peut-être qu'il y a d'autres singes au niveau de là où il y avait Yuna Leska. Putain, attends. Parce que s'il y a 24 singes, ils ne sont pas juste dans les 3 écrans qu'on a vu là. Clairement. Alors, où est le singe amoureux ? On regarde les noms en même temps. Tant qu'à faire. Kiwi fait l'amour. En plus, il y a plein de coffres encore ici. Bracelet de Mithril. Shadow. Ça va l'air désespéré. Sunny. Ok. Narcisse. On va mettre x4. Ivoire. On va être x3. Eter x3. Alors. On n'a toujours vu aucun cœur. Ah là, il y a des cœurs. Incroyable. Il n'y a pas de coffres ici ? Non. Alors. Lui là. Max est amoureux. Cherchez la partenaire de Max. Demona. Face. Max. Qu'est-ce qu'il peut aller avec Max ? Honnêtement. Ivoire. Sur les dents qu'on a vus, il n'y en a aucun qui me fait penser à Max. Ah, Yang il est là. On avait Yin. Il y a bien Yang. Shadow. Sunny. Je vais me faire dépouiller. Je vais me faire dépouiller. Je suis trop... Je suis trop nul. Par contre, c'est adorable de porter de singe comme ça. Regardez-moi ça. Oh non ! Kiwi fait l'amour. Lolo n'a pas l'air content. Non mais il y en a plein là aussi. Mini est amoureuse de Max. Max et Minui, ok. Parce que le minimum est le maximum. Bon, maintenant il faut trouver le prochain amoureux. On a douze couples à faire. On en a fait un. Bravo. Yang est amoureux. Elle a attrapé. Donc lui c'est avec Yin. Clairement. Yin et Yang. Yin elle était vers le début. C'est bon. Maintenant qu'on a compris ce qui se passe. On va pouvoir y arriver. Ça va nous prendre dix ans par contre. J'annonce. J'annonce. On en a pour dix ans. C'était pas ici ? Yin. T'amoureuse de Yang. Incroyable. Ok. Là ils s'entendent bien. C'est cool. Maintenant il faut trouver le prochain amoureux. Regarde là vu que c'est l'écran qui est pas trop loin. Là aussi il y en a un. Ah ici. Pile. Ah mais il y avait un face à un moment donné. Face il était... Il était loin. Haha. Il était complètement loin. Il laisse même les coeurs derrière moi. C'est incroyable. Face il était où ? Il était en bas ça c'est sûr. Ça j'en suis persuadé. Je crois qu'il était dans le groupe là. C'était pas lui. Il lui. Je crois pas. Kiwi fait l'amour. Lolo. Lolo ça doit être avec Lulu. On va pas se mentir. Ou au dodo je sais pas quoi. Euh... Je crois que c'est dans cet écran là qu'il y avait face. Ivoire non. Narcisse non. Sunny non. Shadow non. Il y en avait d'autres c'est pas possible. Il y en avait d'autres c'est pas possible. Sunny toujours. Ivoire toujours. Narcisse toujours. Ah je t'ai persuadé qu'il était ici face. Mince. Mince. Ah il doit être là alors. Face voilà. Face est amoureuse de pile. Alors. Lui là bas il est pas amoureux. Ici. Ici y'en a un. Ivoire. Ivoire. Y'avait pas un ébène quelque part ? Je sais plus s'il y avait un ébène. Il me semble. C'est quoi lui ? Demona. Demona ça doit aller avec Angelo. Sunny je sais pas avec quoi ça va. Y'a quoi ici ? Y'a Narcisse, Sunny. Et autre chose. Je sais plus quoi. Kiwi ici. Kiwi. Lolo. Y'en a un autre là. Qui est caché. Millie est heureuse, énorme. Vénus. Vénus on l'avait jamais vu. Vénus. Ébène est amoureuse d'ivoire, voilà. Y'a bien un ébène. Ah là bas, y'a un amoureux là bas. Oh je suis en train de créer de la joie parmi les animaux, c'est incroyable. Angelo est amoureux. Angelo c'est avec Demona je pense. Je sens que c'est ce qu'on avait vu. Quand j'ai vu la soluce il y avait un couple qui était directement dans la description. Je crois que c'était Angelo et Demona. Y'avait Demona dedans, je suis plus sûr pour Angelo mais il me semble que c'était ça. Donc Demona c'était en haut. C'était du côté de Yonaleska. On est à combien de couples ? J'ai pas regardé, mince. J'aurais du compter. Pour savoir combien il nous en reste. Demona est amoureuse d'Angelo, incroyable. C'est écran là je pense qu'on est bon. On a des couples. Ça a l'air bien. Alors on a fait au moins deux. Lui il est amoureux. Shadow est amoureux. Shadow... Ça a l'air bien avec Sunny. Mais non, c'est pas ça. Shadow, avec qui il pourrait être Shadow ? Narcisse, non. Kiwi... Vénus... C'était quoi lui ? Lolo ? Non. Là il y avait un couple aussi donc on en a fait trois. Topaz, non. Ça a fait un nom de Pierre. Sirius, je vois pas à qui ça va. Lumina ! Lumina est amoureuse de Shadow. Là-haut. Est-ce qu'on a un autre amoureux dans cette salle-là ? Ici on en a deux. Qu'on a fait au moins cinq des couples. J'imagine. Six. Est-ce qu'il y a un amoureux par ici ? Ou est-ce qu'il faut que je remonte ? Pas de petit cœur pour le moment. Non. Non. Je pense pas qu'il fallait aller plus loin que cet écran. Euh... Ici il y en a plein qui tradent encore. Donc je connais pas les noms. Donc on doit être vers la moitié là. Ça va faire un épisode un peu plus long mais c'est pas grave. C'est important. J'aimerais bien faire cette quête en entier dans cet épisode pour pouvoir démarrer les... Les quêtes jugées importantes. Ah il y a. Il y a moi. Kiwi. Kiwi est avec nous. Kiwi je vois pas avec qui il est. Et oui j'aimerais bien faire cette quête là en entier dans cet épisode. Quitte à ce que l'épisode soit plus long. Pour... On va commencer les trucs de l'histoire dans l'épisode prochain. Prochain pardon. Pas précédent. Lazuli. Bah voilà la pierre précieuse. Lazuli. Lazuli et Topaz ça doit aller ensemble. Dodo. Dodo je sais pas avec quoi ça va. Dodo et Lolo. Luna. Mang ! Il y en a un qui s'appelle Mang. Ok. Il est pas amoureux. C'est le dernier par ici. Il s'appelle comment il est ? Dahlia. Dahlia je sais pas trop avec quoi ça va. Sirius. Sirius et Dahlia. Ça peut aller ensemble. Alors. Eux ils sont ensemble. Eux aussi. Lui. Ah bah Sirius ça va être le moment de... De vérité. Est-ce que Sirius va avec Dahlia ? C'est mon pari. Bonjour. Lazuli. Non c'est pas Lazuli que je veux. Dodo. C'est pas Dodo que je veux. C'est Dahlia. Où est Dahlia ? Là. Non c'est Luna. Ah ah. Ah ils se ressemblent tous aussi là. Dahlia et Targheuse. Non. C'est pas Dahlia. Non. Et là je les ai tous faits. Ok. Bon bah c'est pas sur cet écran en tout cas. Ah je suis dégueulasse là. Je pensais que Dahlia c'était avec Sirius. Sirius, Vénus. Ça rime mais en dehors de ça ça va pas grand chose à voir. À moins qu'il y ait une référence qui m'échappe. Eux ils sont ensemble. Ce qui est bien c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont casés quoi. Donc euh. Moins en moins de choix. Puis les couples on les voit bien. Grâce à leur petit coeur. Euh. Vénus est amoureuse de Sirius. C'était bien ça. Alors il est pas amoureux. Euh. L'écran d'après je crois que c'est bon. On avait tout fait. Il me semble. Eux ils sont en couple. Ici on a juste un couple. On commence à avoir des écrans où on fait que traverser. C'est plutôt pas mal. Il me manque un écran plus loin. Ah. Je crois que j'ai loupé l'amoureux là. Il devait y avoir encore un autre écran que j'ai oublié. Qui était derrière celui où j'ai ramené. Sérieux. C'est plus. une Alaska. Mais du coup c'est pas le cas. Ah oui. Il y a encore cet écran là. que j'ai coupé de pompier. Alors. Narcisse. Un truc qui dit miroir. Tu vois. Il y a qui ? Il y a Sunny qui est encore là. Dans cet écran. L'écran qu'il y a derrière celui-là par contre. On a tout fait. C'est obligé. Euh. Narcisse. Lolo. Ok. Je serais tenté de refaire Dahlia. Mais. Mais bon. Lui ici. Non c'est sûr. Lui c'est la pierre précieuse. C'est Topaz ou je sais plus quoi là. Donc lui ce sera une pierre précieuse. Ah non. Pas douter. Ce sera Lazuli et Topaz. C'est obligé. O. I. G. Bah Lazuli c'est lui d'ailleurs. Je vois pas pourquoi je l'embête. Dodo. N'est pas intéressé par Narcisse. Dahlia. Elle est où Dahlia ? C'est pas elle Dahlia. Celle d'après. Yes. Ok. Reste plus grand monde hein. On commence à être vraiment bien. Bon après là y'a que les femelles du coup. Il faut que j'aille rechercher les vals. Mais sinon tout va bien. Heureusement que la musique est très chill dans ce temple. Ah c'est ton moment. Topaz. Topaz c'est Lazuli. Ça va aller vite. Du coup c'est une musique c'est l'ancien. T'es tranquille. Tu fais ton truc. C'est pas stressant. Petit piano. Ok. Ensuite. Il reste deux singes ici hein. C'est ça. Un. Deux. Je crois qu'après c'est un couple. Alors. Ici il nous en reste deux. Est-ce qu'il nous reste plus que deux couples à faire ? Ou il nous reste plus que deux tout court à faire ? Parce qu'ici je crois qu'on a plus rien. Là on a dépeuplé le truc. Pour mieux le repeupler par la suite bien entendu. Quelque part c'est aussi horrible hein. Parce qu'on est en train de ruiner un commerce. En faisant tout ça. Mais bon. Lolo. Lolo. Il va aller avec Lulu là. Ou Dodo. Ou je sais plus quoi. Je crois que c'est dans le premier écran. Il me semble. Mais oui on est en train de péter un projet. Un commerce. Parce que ça nous plait pas. Globalement il n'y a pas d'autre raison. On est en mode. On veut retrouver le calme. Dans un arcane. Nous on a vu la vérité. On est en train de tout péter. Dodo est amoureuse de Lolo. Incroyable. Et donc. Ici. Ici. Ah c'est le mal lui. Luna. Luna c'est le mal. Donc Luna. Sunny. Il reste Sunny là bas au loin. Et je pense que ça doit être. Les derniers. On aura bien fait un épisode plus long que d'habitude. En effet. Mais il me semble que ce sont les derniers. Sunny qui était bien sûr sur cet écran là. Yes. La saison d'aide d'amour touche à sa fin. Les singes filent le bonheur parfait. Leur amour portera bientôt ses fruits. Et tous ensemble ils veilleront sur Zanarkane. Accessoire gagnait. L'âme de Tamasa. Qu'est-ce que c'est ? âme de tamasa renforce la magie en doublant son coup en mp ça donne trance donc les sorts coûte plus cher mais là les sorts sont plus forts ok c'est particulier mais sur un mage noir par exemple si riku passe en offensif ça peut être vachement intéressant ok ok cool bah j'ai jamais voulu donner quelque chose à kabasem c'est pas grave excellent mesdames et messieurs en plus on a une sphère de sauvegarde qui est juste à l'écran d'après il me semble mesdames et messieurs on va s'arrêter là pour cet écran là pour cet épisode de Final Fantasy X2HG Remastered j'espère que cette saison des amours vous a plu on se retrouve pour le prochain épisode des possibles bien entendu d'ici là portez vous au mieux bye